Coucou mes petites licornies, c'est Yoni Cornies Aujourd'hui on se retrouve sur The Witness pour le troisième épisode de mon let's play Alors j'espère vraiment que cette fois-ci ne sera pas bugué parce que la première fois c'était bugué parce que j'avais pas mis à jour le logiciel du coup mes drivers ont planté et la deuxième fois j'ai mis à jour le logiciel sauf que ça a foutu en l'air mes réglages et que du coup je me suis retrouvée avec une fréquence d'image variable ce qui a décalé son et image voilà donc là tout devrait être bien donc on croise les doigts pour pas que ça bug et sinon je tenais aussi à dire que la dernière fois pour l'épisode j'étais ultra hype de tourner la suite parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de bons retours qui m'ont encouragée à continuer ce let's play et au final quand j'ai sorti l'épisode 2 il y avait plus grand monde qui regardait genre on a perdu 3 quarts des spectateurs j'ai fait le calcul il y a 3% de ma communauté qui ont regardé la vidéo du coup n'hésitez pas à vous manifester si vous faites partie de ces 3% qui continuent encore à regarder mon let's play cependant si je vois que ça part vraiment sur du Koh Lanta et qu'au fur et à mesure des épisodes il y a de moins en moins de personnes qui regardent je sais pas vraiment si je continuerai le let's play parce que c'est pas du tout encourageant de produire du contenu de passer du temps dessus etc pour qu'au final il y a ça ça petite partie inexistante de la communauté qui regarde parce que déjà là 3% c'est pas beaucoup mais ça me suffit pour continuer parce que bon je vais être honnête c'est pas très encourageant de produire du contenu et de se prendre un vent littéralement de sa communauté alors je sais bien que les jeux qui sont pas du SSO etc enfin des jeux qui ne contiennent pas d'oponné forcément ça attirera moins de monde mais là qu'il y a une aussi grosse baisse d'audience disons que je me sens un peu seule voilà enfin trêve de blabla continuant cet épisode qui j'espère sera vu par mon 3% fidèle du coup la dernière fois on a fait l'île symétrique avec des puzzles symétriques on a débloqué un laser donc on va continuer sur cette route et on va faire les puzzles dans le temple du désert voilà il y a un petit désert c'est plutôt sympa donc au niveau de la difficulté des puzzles on progresse dans une continuité vu qu'on suit le trajet qu'on est censé emprunter parce que bon je vais pas aller faire les puzzles à droite à gauche et me rester bloquée dessus on va progresser de manière progressive ouh ouh Laura parle très bien le français bon où est-ce qu'il y a un panneau ? je vois que là il y a un panneau éteint peut-être là-haut non éteint aussi ah je vois que là-bas en bas il y a un panneau et voilà donc là ici ça se joue avec les reflets du soleil lorsqu'on regarde les panneaux dans un certain angle il y a un reflet qui se fait dessus et du coup ça nous montre le chemin qu'il faut tracer je sais pas s'il est non on va déjà suivre dessus je vais y mettre un peu trop à l'ombre pour pouvoir tracer ce qu'il doit y avoir dessus alors ok mais il y a de l'ombre dessus du coup je sais pas ce qu'il faut que j'en fasse je sais pas je vois qu'il y a du gribouillis peut-être comme ça je sais pas ok c'était comme ça oh c'est chiant il y a de poteau je peux pas genre le décaler ah mais si je pouvais le décaler ok parce que du coup je voyais que ça avait l'air d'être décalable et du coup de ce côté là ça me dit quoi ok donc là je vois ça monte ça descend hop ok donc il y en a certains qu'il faut carrément décaler ok bon ici oh non je vais pas pouvoir voir d'ici il va falloir que je remonte de l'autre côté qu'est-ce que ça dit de beau mais je vois pas d'ici non plus en fait mais il y en a un autre là qui est là aussi mais il est ici ici il est allumé aussi mais je vois pas d'ombre sur lui non plus parce qu'il est dans le noir du coup faudrait que j'allume ça pour pouvoir le tourner oh mais comment est-ce que je suis ah si si oui je les vois donc lui je le descends ok et ça allumé une partie de puzzle du coup il faut que je résoudre les autres aussi pour allumer oh mais comment est-ce que je suis censé voir ouais non là je suis un peu trop loin je crois pour voir bonjour j'essaye d'obtenir un angle pour voir ah 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 c'est bon ok lui il est en diagonale comme ça c'est ultra chaud du coup pour trouver les angles c'est vraiment à tâtons lui il va en diagonale comme ça et celui de l'autre côté du coup on va essayer de l'avoir aussi ok lui il va pas en diagonale lui il a l'air de commencer plus bas il a l'air de faire un trait un peu ok qualité de segourer lui il m'a l'air non non c'est chiant à contrôler voilà ok lui il fait ça et du coup l'autre faisait un trait comme ça parfait donc là on a débloqué le petit au milieu ah si ok il fallait carrément se mettre en dessous trop hardcore ok donc on a allumé lui donc on va pouvoir tourner cette animation est trop longue ah mais en fait il s'arrête pas de tourner il fallait peut-être que je monte là-haut pour voir eh ça va être trop tard maintenant ok donc ça monte et après on descend ok ça pour ça schéma pas compliqué il fallait le savoir quoi ok donc on monte et on descend parfait et du coup ça a allumé derrière et où est-ce que ça mène derrière ah ça m'a tout l'air d'une entrée de souterrain ok donc là on a une sorte de Z mais encore une fois je vois pas la partie à l'ombre j'espère que y'a rien dessiné à l'ombre bah c'était pas ça ah mais un panneau de contrôle ici je peux faire un truc avec oh de la lumière pas qu'un peu sacré néon est-ce qu'il me permet de voir des trucs en plus ah il me permet de voir une petite partie ici ça a bien l'air d'être là à l'arrivée donc attendez eh souris chiant t'as contrôlé peut-être parce que j'ai non ok peut-être parce que j'ai pas de tapis de souris ah ah j'ai rien dit donc fallait vraiment que je change carrément l'angle ok hop mais non pas comme ça ça fait ce petit Z ok donc on part sur l'autre lumière maintenant qui était du poce à là et ok oui bah oui cette partie là je la vois et cette partie là ok l'arrivée a l'air d'être là-haut ok nice et donc là on va allumer la lumière qui vient du haut pour cet énigme là en espérant y voir quelque chose je vois une petite partie ok ça a l'air de passer là en bas ok donc là je vois cette partie là euh c'est ultra chaud à voir genre j'arrive pas à trouver l'angle ok ok je vois un truc là et voit tout est-ce que ça part ok là aussi je vois alors je voyais qu'il y avait un petit bout là un petit bout là là il y a un truc qui passe dans le coin du coup je suppose fortement que ça parte quelque part de là-bas et troisième petite lumière ok donc là aussi je vois du chemin donc je suppose fortement non mais c'est pas ça que je veux toucher je veux toucher ça euh là en bas j'avais l'air de voir du truc ouah non c'était plus loin de là c'est pas ça donc je descends je zigzag je sais pas ok donc ah oui oui putain je suis con en fait oui ça coupait le coin là-bas genre quand je m'étais mis là ça coupait le coin ah je l'avais pris en compte merde bon à droite ou à gauche je pense que ça revient du pareil au même oui ah encore plus de panneaux je n'arrive pas à voir plus près sur le panneau au moins de peut-être pouvoir me mettre en hauteur non ah je vois que ça passe là c'est peut-être ça non plus ça fait peut-être un tour complet ok ok donc au pif ça passe aussi bon faut pas le faire tout le temps parce que des fois ça éteint ceux d'avant du coup lumière je voudrais de la lumière ah ok je viens de voir que il y a du truc il y a le reflet du tableau qui est en bas qui est donc vu que c'est du reflet ça passe à l'envers ah mais je suis nulle en symétrie ça va vers le haut ça descend ok ouais la symétrie on fait deux donc là je suppose que c'est encore le même délire bonjour j'aimerais passer de l'autre côté je vois qu'il y a la flaque mais je vois pas comment je peux voir le reflet de la flaque ah comme ça donc on est sur du ça part d'en bas ça monte ça descend ah parfait je vois je vois le reflet oh c'est trop bien ça aide c'est trop bien du coup celle là il y a encore des flaques non ? ouais noise et il y a de la flaque des deux côtés donc on est sur du je peux pas faire les deux en même temps donc là je peux pas m'aider donc là on monte on redescend au milieu on remonte ok on monte on redescend au milieu ok c'était pas ça attendez on monte on redescend au milieu on remonte on redescend ah on remonte on redescend au milieu on remonte parfait et du coup petit dernier enfin je crois j'arrive pas à avoir ton reflet ok à peine tricky parce que je peux le toucher d'ici oui pas très facilement pas très facilement mais je peux le toucher ok donc là on est sur du je pars d'en haut je descends pour le tour je remonte au milieu je fais un zigzag et je sors ok je pars d'en haut je remonte je fais un zigzag attendez attendez pas sûr je remonte je redescends et je ressors ok je pars d'en haut je descends et du coup on déverrouille cette petite porte qui nous remène encore plus bas dans la pyramide ok ça commence à devenir un peu sombre par ici un pôle flippant ok donc ici il y a du reflet dans l'eau mais j'ai pas de reflet sur le reflet c'est la plateforme qui monte ou c'est l'eau qui descend non c'est l'eau qui descend j'ai un indie du coup ça fait une sorte de zigzag on est en bas on zigzag on est en bas on zigzag noise du coup il a allumé l'autre en bas ah je vois plus son reflet il faut que je demande à l'eau de remonter ok ça la souris s'enjaille il faut que je change la sensibilité de la souris pour jouer à ce jeu il y en a un autre qui s'est allumé je ne vois plus son reflet on refait descendre l'eau je passe ma vie à faire bouger l'eau parce que je trouve pas le son vainquer il faut regarder ah ah là je vois qu'il y a de la lumière dessus et oui oui ça fait un pont comme ça trop bien yes du coup là c'est de ce côté là donc on descend on descend je crois une sorte de pont comme ça du coup dans l'autre sens peut-être parce que moi il y a symétrie ou dans l'autre sens encore ou dans l'autre sens encore yes la symétrie moi on s'entend pas trop est-ce que je vais trouver son reflet à lui et le panneau là-bas m'a l'air plutôt assez hardcore bon ton reflet à toi je le trouve où que je sache où regarder quand je vais faire monter l'eau il y a du panneau il y a du panneau et je ne vois pas son reflet ah si si d'ici quitte par d'ici yes j'ai pas eu le temps de le voir un peu fiant on va faire redescendre l'eau j'ai vu d'où est-ce qu'il faut le regarder mais j'ai pas eu le temps de le voir en entier tic 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 donc on part d'en bas on fait un zigzag on part d'en bas on fait un zigzag on part d'en bas on fait un zigzag je vais essayer de la symétrie essaye de faire redescendre dans l'espoir d'ivoire parce que du coup s'il sera plus loin j'aurai plus de surface sur laquelle me déplaçait avec la lumière enfin j'espère parce que du coup le cercle il devient plus grand je vois que ça monte là-haut ah je vois qu'il y a un truc qui part de là-bas aussi ok souris qui s'enjaille ok c'est pas ça yes ah ah j'aperçois un truc ok il fait ça il fait remonter du coup j'ai pas eu le temps de voir donc au niveau d'ici je vois pas beaucoup plus en fait faudrait que je me décale encore je crois parce que je vois rien d'ici je peux envoyer les opi faut mettre j'ai à peu près vu où ça doit passer ok donc rajouter une vague en plus ça suffit donc est-ce que je peux aller maintenant au bout d'un tunnel trop bien et au bout de ce tunnel il y a encore plus d'énigmes ok donc ici j'ai l'air d'y voir on est sur quelque chose comme ça je crois oui ça c'est marrant parce que là du coup je vois en me déplaçant enfin plus ou moins ah je vois le reflet dans l'eau aussi ah ça a l'air de partir là-haut et et non noice ok lui si je vois son reflet dans l'eau ah je ne peux pas y passer ah faut que je le fasse de l'autre côté ah je ne peux pas m'aider du reflet ah oui je vais essayer de le retenir quand même donc on part tout là-bas on monte tout en haut on descend en escalier on remonte on part tout là-bas on monte on descend en escalier on remonte et hop animation trop longue du coup je vois du reflet oui ça fait un trait tout simple oui et du coup c'est un ascenseur je crois j'aurais bien aimé savoir où est-ce que mène la porte là-bas ascenseur où tu m'emmènes je crois savoir où est-ce qu'on ressort je crois savoir où est-ce qu'on ressort oui parfait mais du coup ça m'aurait servi à quoi de ah il y a peut-être un laser là-dedans oui heureusement parce que du coup je serais rentrée pour activer un ascenseur ça n'aurait pas été très utile et j'ai hâte de savoir quand même à quoi serviront les lasers parce que du coup là je me retrouve à activer des lasers mais je ne sais pas pourquoi je sais qu'il faut le faire mais je ne sais pas pourquoi et je trouve que cette animation est toujours trop longue je pensais qu'il se croiserait à un endroit précis mais non il pointe juste à des endroits totalement opposés bon j'apprendrai un jour à quoi servent ces lasers et encore une fois c'est un très bon moment pour sonner la fin de cet épisode voilà activation de laser un niveau complété du coup ma petite licorne j'espère que cette vidéo vous a plu si ce cas n'hésitez pas à liker, commenter voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos gros bisous à des prochaines aventures mouah 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 C'est parti !